Salut les gars, on se retrouve pour la vidéo de la FAQ, désolée si je pisse les yeux, il y a grave de soleil que j'avais lancé sur mon Instagram, donc j'ai eu pas mal de questions, donc voilà, merci, et on va commencer. Alors, ce qui t'a donné envie de commencer le skate, c'est mes frères, parce que mes deux frères font du skate, il y en a un qui, mon plus grand frère, fait du skate depuis très longtemps, depuis à peu près 10 ans, et l'autre, il a commencé à peu près au même temps que moi, justement, il s'y est mis, et j'ai piqué son skate pour m'y mettre aussi, enfin, à peu près au même temps que moi, donc voilà, et puis de regarder sur Insta, toutes les vidéos de skate et tout, ça m'a grave donné envie. Ça fait combien de temps que tu skates ? Ça fait un an, bientôt, genre dans quelques jours, en gros, ça fait un an. Tu as quoi comme matos de skate ? Alors, j'ai pas ramené mon skate. À l'heure actuelle, ça c'est mon skate, donc, un grip grizzly, une board chocolate, des trucks elements, des roues elements, et des roulements Nora Vasconcelos, je crois que c'est ça, et puis voilà, donc, mon skate. Tu fais comment pour être aussi fraîche ? Dédicace à Valentin. J'ai toujours un frigo de poste sur moi, voilà. Quand connais-tu tes limites ? Donc cette question, elle était en anglais, mais je réponds quand même en français, tant pis. Quand je commence à être fatiguée ou énervée, je sais que je vais me blesser, donc j'arrête parce que sinon, enfin, je n'arrive jamais aux tricks, donc je sais que je vais me blesser, donc ça ne sert à rien. Quand tu as commencé à faire du skate, en combien de temps tu as appris le kickflip ? Le fameux flip, horrible. J'ai mis bien six mois à l'avoir, mais j'aurais pu rester bloquée dessus très très longtemps. C'est juste que, genre, plaquée à un pied, et de m'être tenue, en fait, ça m'a débloquée complètement le flip. C'est ce qui m'a débloquée aussi le varial flip. Mais si je ne m'étais pas tenue à un muret, en fait, je n'aurais jamais débloqué ça, donc je pense que je l'y serai encore, vraiment. Que comptes-tu faire plus tard ? Espères-tu avoir le temps de continuer le skate malgré tout ? Alors, plus tard. Pour l'instant, je fais des études d'art. L'an prochain, je serai au Beaux-Arts, normalement. Et plus tard, je n'ai pas encore d'idée. Est-ce que je compte continuer le skate ? Évidemment, parce que je pense que tu peux allier le skate. Tu peux même te déplacer avec pour faire tes déplacements, donc je pense que tu peux toujours continuer à skater. Et si après, je peux travailler dans quelque chose qui est en rapport, je ne sais pas, ou même si je développe un stade, ça peut toujours rester, comment dire, lié. Donc je pense que je vais essayer de garder le skate, évidemment. Quelle est la fille la plus belle de ta prépa ? Xenia Cohen, évidemment. Enfin, ce n'est pas comme si c'est elle qui avait mis la question. Tu skates combien de fois et combien de temps par semaine ? En ce moment, vraiment pas beaucoup, puisqu'il y a le confinement. Mais sinon, c'était vraiment souvent, je pense, minimum 2-3 fois par semaine, j'essayais. Et combien de temps ? Ça pouvait être long, je pouvais rester un moment au skatepark. Mais ça ne veut pas dire que je skate pendant 3-4 heures. Mais ça veut dire que je reste... Il y a des oiseaux partout. Ça veut dire que je reste un moment au skatepark. Je ne sais pas, ils font quoi les oiseaux, là. Bref. Quel est le trick dont tu es la plus fière ? Je pense que c'est Varial Flip. Enfin, Flip, parce que j'ai mis vraiment longtemps à le mettre. Mais maintenant, je pense que c'est plus Varial Flip. Ou alors, Faki 3-6-Sovitz. Parce que je l'aime bien quand même. Il passe tellement crème. J'aime beaucoup. Tu fais quoi comme étude ? Du coup, je suis en prépa pour les écoles d'art et de design à Paris. Et du coup, je prépare mes concours pendant le confinement pour les beaux-arts. C'est dur de gérer les études, le skate et Insta, étant donné que tu as 10 cas. Alors, gérer le skate et les études, ça peut être compliqué. Parce que justement, il faut que je sois organisée et que je trouve le temps de faire les deux. Parce que j'ai envie de faire les deux. Et surtout, c'est plus un loisir. Donc, il faut que je trouve vraiment le temps de le faire. Et que je travaille à côté. Mais gérer Insta, ce n'est pas très dur. Pour l'instant, 10 cas. Je n'ai pas énormément de choses à gérer. De temps en temps, c'est devenu une habitude. Maintenant, je passe tout le temps sur Insta. Donc, je réponds aux messages. Je réponds à des mails quand il y en a. Je ne peux pas encore surbooker. Tout va bien. Quelle est ta marque préférée ? Je pense que ma marque préférée, c'est Vans. Pour la sape. Et pour les chaussures, évidemment, de skate. Je n'arrive pas à skater avec d'autres choses. Je préfère vraiment Vans. Et sinon, pour le skate, je pense que c'est... J'aime bien Element. Comment je l'ai dit ? C'était dégueu. Bref, j'aime bien Element et voilà. Du coup, tu as quel âge ? J'ai 18 ans. Bientôt 19 ans cette année. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du skate ? Ah bah, du coup, j'ai déjà répondu. C'est mes frères. Et voilà, tout simplement. Tu aimes le surf ? Alors, j'aime le surf, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Puisque ma maman avait peur pour moi dans l'eau. Ce qui est compréhensible. Mais bon. Du coup, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en faire. Mais je pense que comme les skaters surfent et les surfers skatent des fois, donc je pense que ça me plairait. La plus grande et super chose que tu aies fait dans ta vie et que tu aies adoré. Donc, ce n'est pas très français. Mais la chose que je pense que j'ai vraiment adoré, mon meilleur souvenir, je pense, on peut le traduire comme ça, c'était à la Cano. Et c'était être dans la mer à 19h passée. Donc, il n'y a plus de surveillance. Avec le soleil qui reflète dans l'eau, l'eau transparente. Ou alors, c'est Cassis aussi. Cassis, c'était très bien aussi. Ensuite, est-ce que tu es sponsorisée par une marque ? Si oui, laquelle ? Alors, je ne suis pas officiellement sponsorisée par une marque avec un contrat, etc. de sponsoring. J'ai eu une proposition que j'ai refusée parce que je n'étais pas en adéquation avec la marque et elle ne me plaisait pas tant que ça. Mais j'avais un contrat de 6 mois où j'aurais pu être sponsorisée. Sinon, après, j'ai fait des partenariats, mais ce n'est pas la même chose. Donc non, je ne suis pas sponsorisée. D'ailleurs, bientôt, Inch'Allah ! Voilà, bref. Des conseils pour se motiver quand on est seul à faire du skate dans sa ville ? Alors, je ne pense pas que tu sois seul à part si tu habites vraiment dans une ville qui n'est pas une ville, mais un village. Je ne pense pas que tu sois seul. Donc, essaye... Je ne sais pas si on en foutait les oiseaux, mais c'est fou, hein ? Ils sont plus bavards que moi. Je ne pense pas que tu sois seul. Essaye de regarder si tu as des groupes de skate dans cette ville, sur Facebook ou des choses comme ça. Moi, c'est comme ça que j'avais trouvé des gens avec qui skataient à Paris. Après, Paris, ce n'est pas la même chose, mais bon. Et sinon, tu te déterres. Si tu as un skatepark, tu y vas. Tu mets tes écouteurs. Déjà, si tu as un skatepark, je pense qu'il y a des gens là-bas. Et sinon, tu essaies de... Peut-être, tu peux ramener des gens de tes potes qui veulent essayer aussi le skate. Tu peux ramener. Tu peux vous attrouper et créer le skate crew de ta ville. Donc, voilà. Des conseils pour se motiver ? Je viens de le lire. En fait, tu connes. Voilà. Un petit récap des tricks que tu as rentrés. Oh, mais je suis débile. Je ne les ai pas écrits et ils sont sur mon téléphone. Bah, ok. Je sais ce que je vais faire. Oui. Un petit récap ici des tricks que j'ai rentrés. J'espère que je vais réussir à mettre quelque chose. Donc, voilà. Le récap des tricks que j'ai rentrés. Jusqu'ici, je ne les ai pas tous rentrés tout le temps. Mais je les ai au moins rentrés plusieurs fois, chacun. Donc, voilà. Donc, bah, du coup, c'est fini. J'avais quand même pas mal de questions, comme vous pouvez voir. Et comme je vais rajouter les screens en incrustation, il y en a pas mal qui étaient en double, etc. Donc, voilà. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé de connaître un peu plus ma vie. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo plus tard, je pense, sur encore un train peut-être de tricks ou un truc en confinement. Je vais voir. D'ici là, restez chez vous. Et on se revoit la prochaine fois. Bisous ! Sous-titrage ST' 501